Salut à tous, alors cette semaine c'était ma semaine d'intégration donc je vais vous montrer un peu le prix des bouteilles d'alcool pour que vous vous fassiez une idée Ensuite, semaine d'intégration ça veut dire soirée et alcool donc je vais vous parler un peu plus de comment les norvégiens savent faire la fête parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus impressionnant que les français et notamment en fait on a partagé notre semaine d'intégration avec les premières années de droit et donc voilà comment on accueille les premières années en Norvège Donc en gros ça c'était la présentation des associations de la fac et à chaque stand il y avait un verre d'alcool ou sans alcool, on pouvait choisir et des challenges à faire et oui aussi on a eu un pub crawl cette semaine c'est à dire qu'on faisait, on s'arrêtait à tous les pubs de la ville enfin peut-être pas tous mais en tout cas on faisait un trajet comme ça de chaque pub et donc on devait se déguiser et les étudiants internationaux généralement bah ils avaient pas envie d'acheter forcément des trucs tout ça donc on est venu simple en tenue de sport mais par contre les norvégiens eux ça rigolait pas leur costume, ça donnait ça ah et puis autre précision on a un pub à l'intérieur même de la fac de droit et je voulais aussi en profiter pour vous parler de la législation sur l'alcool ici en Norvège qui a l'air très sévère, beaucoup plus qu'en France bon alors en une semaine que je suis là j'ai pas encore tout appris mais je sais que, alors ils ne peuvent plus, quel que soit leur âge, acheter d'alcool après 18h donc généralement après le boulot ou après les cours tout le monde se rue dans les magasins pour faire leur stock je vois pas vraiment l'utilité parce qu'au final bon ça les empêche pas de faire des soirées ni rien c'est juste que voilà tout le monde arrive dans les magasins à la même heure et puis à 18 ans ils peuvent acheter donc les alcools, genre les bières, les trucs assez, enfin pas forts du tout et je crois que c'est à partir de 20 ans qu'on peut acheter certains alcools forts et par exemple on était à une soirée dans la semaine d'intégration avec deux personnes de notre groupe qui avaient peut-être bu un peu plus que les autres mais bon ça va ils savaient marcher droit et sauf que quand on est arrivés donc à la boîte de nuit le vigile les a arrêtés et leur a demandé de rester sur le côté ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas pu rentrer le temps de dessouler donc je sais pas ils sont restés 20-30 minutes dehors à attendre je vois pas vraiment l'utilité non plus parce qu'au final c'est pas en 20 minutes qu'on arrive à dessouler suffisamment je pense et du coup c'est pas comme en France où genre généralement on fait un bifor chez quelqu'un histoire de pas avoir acheté les consommations sur place qui sont assez chères et donc ensuite on va en boîte mais ici du coup ça ne peut pas trop marcher parce que dès que t'as un peu trop bu on te vient de la boîte, on t'empêche de rentrer bon à part ça dans mon buddy group on l'appelle il y a beaucoup de gens qui parlent très bien anglais et bah déjà il y a des américains, des australiens et beaucoup de gens des pays du nord de l'Europe donc tous parlent plus ou moins couramment anglais sauf deux français donc moi et un autre français franchement on galère un peu par rapport aux autres genre on cherche nos mots etc c'est un peu compliqué parfois parce que bon on arrive à se faire comprendre mais ça peut nous mettre un peu de côté parce que par exemple des fois il y a eu des challenges qui ont été organisés par exemple des mimes ou un genre de tabou où t'as un mot et faut essayer de le faire deviner et en fait normalement j'aime bien les jeux comme ça je trouve que c'est marrant mais là j'ai pas voulu les faire parce que je me suis dit si je pioche un mot que je comprends pas ou un truc que j'arrive pas à expliquer je sais pas je vais me sentir un peu mal à l'aise donc à la fois c'est bien d'avoir un groupe qui parle hyper bien anglais parce que sans doute qu'on va bien progresser mais en même temps ça nous met un peu de côté parce qu'on est les deux seuls sur une quinzaine de personnes qu'on est à avoir un peu de mal donc voilà malheureusement les français on est pas connus pour notre anglais et je parle avec toutes les nationalités qu'il y a dans mon groupe et ils disent la même chose voilà quand ils vont en France très peu de gens savent parler anglais c'est malheureux mais bon bah c'est comme ça je suis là pour progresser donc voilà on verra ce que ça donne à la fin du semestre là on a marché genre juste you can go juste à 10 minutes de la fac et on se retrouve genre au bout du monde avec juste la forêt derrière et un lac et on se croirait pas au slow du tout donc là on se fait un barbecue avec mon buddy group et derrière on peut voir aussi il y a des gens qui se baignent mais moi je l'autant très pas il fait bon là dehors mais l'eau elle doit être froide quand même vois est donc j'avais c'était pas du fond absolument c'était un petit déjeunet donc moi pas j'vous sort de donner sur la nuit allez je te dire ce que ça aété je veux dire אפitked il y a des pâles il n'a pas été il n'a pas été il est juste un peu hésité il n'a pas été 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 tout le monde était payant attention à ce que je me dis beaucoup il n'a pas été pour la neuf il n'a pas été il n'a pas été il n'a pas été l'a pas été C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas.